ce moment même et merci encore et merci encore et de célébrer avec nous notre dixième anniversaire mon nom est Kira Westpessky et j'ai l'honneur et le privilège d'être le PDG, pardon, l'exécutif, l'adjectif exécutif donc moi je suis en personne, je participe à l'événement indirect à Houston et là nous mangeons à Cisco à Houston en ce moment donc je suis très contente et très passionnée d'avoir une conversation sur une ressource et c'est une ressource qui a été publiée par Wiki Argentina et ça c'est comment écrire sur la communauté LGBT en Argentine donc avant je veux partager l'accord et Wiki est-ce que vous pouvez partager le diapositive avec nous en ce moment ? Donc l'objectif de cette session est de créer un espace encourageant pour l'apprentissage collectif que cela demande des comportements intentionnels où les participants sont conscients et responsables de l'effet de leur commentaire et de leurs actions sur les autres. Nous respectons nos expériences et les expériences des autres et nous reconnaissons que nous ne pouvons pas faire ce travail sans l'un l'autre et nous sommes d'accord pour nous tenir responsables l'un l'autre et de créer un espace amical et brave et donc vous pouvez voir cet accord sur le lien Bitly donc sur un commentaire logistique les les animateurs de cette session feront leur présentation en anglais en espagnol donc prenez un moment et prenez un moment et rejoignez le canal de langue qui vous intéresse et nous avons aussi des gens dans le chat qui pourraient vous guider donc avec nous aujourd'hui c'est francisco olen braqueur de wiki lgbt utilisateur et sophia de art et féminisme et ce sont des collaborateurs formidables pour wikimédias argentina donc nous les souhaitons la bienvenue à nous donc partager vos pronoms pour que nous puissions faire une petite introduction pourquoi et vic nous allons faire une présentation très courte salut et bonsoir de l'argentine et c'est donc ici c'est le commencement de l'après-midi mon invité c'est que je fais partie de wikimédias argentina et très vite je suis responsable pour les programmes de communication et je suis aussi en collaboration avec wikimédias lgbt et je fais partie de l'organisation organisatrice de la comité du comité et je suis là pour présenter ses ressources et comme karen m'a mentionné il y a quelques minutes et nous l'avons fait il y a peut-être deux ans nous l'avons développé il y a peut-être deux ans en espagnol et nous espérons le lancer en anglais à travers une collaboration et avec les ressources de traduction c'est un guide pour montrer pour démontrer les défis et les défis et ce que cela veut dire d'écrire sur les gens qui sont trans qui sont trans qui sont de différents genres dans la communauté lgbt je veux juste confirmer que l'interprétation fonctionne car nous avons eu ouais nous avons eu un petit problème l'équipe l'équipe de traduction et nous avons collaboré avec nous avons collaboré avec l'équipe wikimédias donc ça a pris beaucoup de mois je vais juste parler un peu de cette expérience avant je veux juste présenter vous vous montrer comment ces ressources comment nous avons eu accès à ces ressources comment nous avons développé ces ressources et wikimédias argentina nous avons réalisé qu'il était important d'offrir des solutions qui reflètent qui peuvent refléter les cas dans le contenu de lgbt lorsqu'on parle de biographie et des gens qui font partie de la communauté lgbt donc originalement nous avons voulu le faire à un niveau local en argentine et pour afin de partager l'histoire de notre communauté sur wikipédia et ensuite nous avons élargi nous avons élargi le processus à travers les pays hispanophones et maintenant nous voulons et nous voulons que ces ressources deviennent accessibles aux différentes régions donc en 2021 nous avons collaboré avec la communauté LGBT de l'argentine et avec wikipédia pour comprendre pour comprendre quelles sont les liaisons qu'on pourrait créer vraiment pour pour lier cet écart donc ce qui est important pour nous c'est d'avoir et de connaître leurs intérêts leurs besoins au niveau communautaire donc nous avons fait une série de d'ateliers où nous avons essayé de partager ces questions et nous avons construit et nous avons pu développer une approche avec cette communauté qui pourrait peut-être être ici wikimedia wikimedia donc une chose que j'aimerais mentionner qui pourrait être bénéfique aux autres chapitres il était clair que ouais on devrait être clair de ce qu'on proposait à cette communauté et entendre leurs opinions pour les prochaines propositions donc nous avons pu nous avons dû nous demander qu'elle qu'elle serait l'agenda avec cette communauté donc donc il était important d'avoir une stratégie de communication pour voir quelles sont les dates significatives pour cette communauté donc excusez-moi excusez-moi il est un peu difficile de lire en espagnol et de parler espagnol et de lire en anglais donc la première collaboration que nous avions fait c'était avec Victoria Stefano qui est un travesti activiste et journaliste argentine de l'argentine qui a collaboré avec le contenu du guide en 2021 et donc nous avons eu affaire avec le processus de traduction et donc c'est un activiste qui se dédie au travail aux travaux sociaux et à la santé mentale donc c'est quelque chose qui est très c'est un livre, un ouvrage très important, c'est en espagnol donc ça s'appelle « Six Sexy Mais In Health » donc ensuite c'était Keith A.M. qui était un écrivain historien spécialisé en dans l'histoire trans et queer donc il a écrit un ouvrage « Before We're Trans » ça c'est le titre complet et ils ont travaillé et nous avons eu des remarques à faire que nous pourrons partager un peu plus tard et puis il y a d'autres groupes dans l'organisation de Wikimédia qui contiennent des féministes, etc. Ok, donc avec cette présentation très brève, le guide Anne Millett avait laissé une remarque sur le mot « travesti » donc ce que nous avons remarqué c'est que durant le processus de traduction le mot « travesti » ne se traduit pas en anglais et en d'autres communautés qui parlent l'espagnol et donc ce n'est pas un mot dont les pays dans l'Argentine et d'autres pays hispanophones comprennent donc ça serait peut-être excusez, pardonne-nous donc c'est un mot qu'on pourrait utiliser similairement au mot « queer » donc ce mot on n'utilise pas en Espagne et c'est un mot qui est aussi accepté par les locaux en Espagne comme dans les autres pays latins donc pardon donc il faut comprendre la raison pour laquelle on utilise l'expression qu'on utilise pardon, nous avons arrêté un peu et Owen, est-ce que je peux te passer le micro ? donc pour continuer, on voulait clarifier l'expression « travesti » pour notre audience si vous n'êtes pas familiers avec le mot donc cette expression a une histoire similaire dans le changement de langue et particulièrement en anglais donc ce que nous avons fait, nous avons donc ok, nous avons retiré nous avons retiré la remarque sur un livre, un ouvrage « pocket I am » qui a écrit, qui a écrit une œuvre, qui a un ouvrage sur, excusez-nous pour nous montrer que le genre n'a jamais été quelque chose de fixe donc le travail académique de « kit » est ce qu'on pose de se concentrer sur les travaux académiques donc l'ouvrage « écrit par kit » aussi couvre l'histoire et des thèmes, des termes éthiques et donc nous pensons que « kit » serait idéal pour écrire une remarque sur l'utilisation de la langue en anglais donc nous avons essayé d'adopter d'autres mots excusez-nous donc pardon il y a des mots comme « men » ou « women » « hommes » « femmes » comme « cross-dressing » qui ne sont pas objectifs et qui sont plutôt neutres comme transgenres excusez-nous donc dans le contexte de ces ressources donc nous avons eu d'autres barrières à l'identification des gens de la communauté LGBTQ donc j'ai écrit certains et les thèmes que j'ai pensé qui sont les plus importants donc il y avait eu une tension pardon donc il y avait une manque de ressources pour en termes de critères de référence il y avait l'invisibilisation historique des événements significatifs de la communauté donc il y avait aussi donc ce genre de choses donc encore l'invisibilisation historique que font face, que fait face la communauté LGBT et sont démontrées par le fait que beaucoup des événements et des productions culturelles n'ont pas été documentées donc dans notre communauté l'une des choses les plus importantes c'est de c'est de connecter donc une grande partie de notre histoire n'est toujours pas est toujours enregistrée oralement et nous avons une lacune nous avons un manque de de records graphiques de dossiers donc aussi nous n'avons pas suffisamment de nous avons pardon nous n'avons aussi pas d'archives photographiques et audiovisuels et ceci a généré un vide un vide et pour les informations sur donc lorsque nous avons pensé aux sources qui sont disponibles en ce moment l'une des choses donc l'une des choses donc l'espace la plus importante est le contenu journalistique donc à travers ces productions et on doit faire beaucoup plus on doit faire beaucoup plus attention lorsqu'on parle de la communauté LGBTQ car on continue à à nous rendre invisible lorsqu'on parle de l'activisme dans l'Amérique latine on apprend donc on apprend un peu de certaines identités qui ont accès aux archives historiques un peu plus que d'autres donc c'est pour cela que nous disons que cet écart pour les travestis et pour la communauté transgenre donc cet écart est beaucoup plus grand que pour d'autres communautés et aussi nous avons remarqué que que dans plusieurs cas lorsqu'on parle de l'activisme et lorsqu'on parle des travestis et des donc on on se sent criminalisées criminalisées donc on se sent criminalisées dans les médias et on oui ou bien on nous rend comme des gens exotiques et donc dans cet espace dans ce vide donc il faut donc dans cet espace où on peut créer propre histoire on essaie de d'arrêter l'invisibilité de la communauté et et aussi nous avons vu que il y a eu une déconnexion et nous avons eu une déconnexion avec les pronoms qu'on utilisait pour identifier les travestis et les travestis étrangers et il inclut ceux qui ne voulaient pas utiliser leurs anciens noms donc est-ce que je voulais écrire quelque chose sur non, excusez-nous, nous ne pouvons pas attendre l'interprète en espagnol voilà j'ai du mal à entendre intervenant parfois il y a des vides d'information qui ne me permettent pas de faire un tel article c'est comme ça parce que cette personne est morte après cette loi et sa mise en application on est pas arrivé au moment où les canaux de communication avaient identifié le besoin de décrire par rapport à ces cas particuliers on ne peut pas reprendre ce personnage significatif politiquement parce qu'il n'y a pas suffisamment de production ce sont quelques problèmes que le guide doit refléter et il y a des stratégies, on est invité à réfléchir à certaines stratégies artistiques de petite échelle c'est ainsi que nous allons construire cette identité pour l'apporter à Wikipédia et à d'autres médias voilà ma présentation j'ouvre la conversation à Sophia et j'invite la participation des autres merci Vic alors Sophia, j'aimerais vous entendre, présentez-vous bonjour, je m'appelle Sophia et je suis ambassadeur canadien régional pour art et féminisme je suis à Jack Jagay, aussi connu sous le nom de Montréal est-ce qu'on devrait faire toutes les présentations d'abord ou est-ce que je devrais expliquer comment je suis arrivé à ce projet vous n'avez pas encore eu la possibilité de vous présenter Owen et après donc on va y aller j'ai voulu me présenter mais j'avais oublié alors je m'appelle Owen Blacker j'utilise des pronoms lui et il je suis à 30 km de Londres au Royaume-Uni je fais partie de l'équipe gouvernance pour Wikipédia groupe LGBTQ plus j'ai vu que les interprètes ont demandé de ralentir alors au delà du travail que je fais avec art et féminisme je suis aussi étudiante en sociologie je travaille sur la narration les dynamiques de pouvoir la marginalisation et la technologie alors quelque chose sur laquelle j'ai travaillé en art et féminisme c'est la traduction pour moi c'est vers le français les guides de traduction pas seulement sur les traductions en tant que telle mais aussi nos façons de faire les traductions l'année dernière lorsque Vic a fait la présentation de ce guide formidable Wikipédia on a eu un discours éclair qui démontrait des gens en faisant de différents projets après on parlait on discutait comment on était impressionné par la présentation le guide le type de travail et puisqu'on avait déjà parlé beaucoup de la traduction je pense que c'était Kira qui avait eu l'idée si on traduisait ce guide vers l'anglais dans le cadre d'un de gestes en art et féminisme pour aller au delà de la production uniquement en anglais avec des références culturelles en anglais pour que ceux ci correspondent aux actions dans différentes régions pourrait éviter la centralité de la culture anglo-américaine occidentale c'est difficile de prendre de la distance par rapport à cela lorsque l'organisation a été fondée aux Etats-Unis mais ça fait partie du problème avec Wikimedia et les projets alors on les commence aux Etats-Unis et après on traduit donc on essaie d'éviter cela on s'est approché avec on a commencé à avoir des conversations et je pense que c'était le moment où on commençait à regarder les brouillons des traductions en anglais et on a eu une réaction à l'utilisation du mot travesti parce que ce n'est pas un mot utilisé en anglais c'est utilisé en français et comme Vic disait tout à l'heure ce mot n'avait pas les mêmes sens qu'on avait compris donc ceci a beaucoup inspiré les pratiques postcoloniales comme Wokimiliolo et et ce vers lequel je pose un lien et la tendance que tout commence en anglais exporter cela pour aplatir tout lorsqu'il y a la traduction de l'anglais lorsque quand quelque chose n'existe pas dans cette autre culture donc on avait décidé qu'on voulait vraiment avoir plus de discussions sur ces termes c'est ainsi qu'il y a eu cette idée d'un ex expliquant le terme son histoire sa signification politique au lieu de l'enlever tout simplement pour éviter donc d'avoir une telle discussion lorsque vous présentiez cette politique espace courageux et aimable qu'il y aura donc c'est justement donc la question est-ce qu'on va éviter est-ce qu'on va faire semblant que ça n'existe pas non on s'est dit mais on le comprend on va poser plus de questions plus de questions on va impliquer plus de gens donc c'était une collaboration et une approche collaborative qu'on avait adopté à partir de là je pense que Owen avait l'idée alors si on commence à expliquer les termes en espagnol on va inclure plus d'histoires sur les termes en anglais parce que comme en espagnol le mot n'a pas forcément la même connotation dans tous les pays hispanophones il y a beaucoup de vocabulaire en anglais autour de LGBTQ qui ne sont pas donc sujets d'accord donc ce document commence donc à empiler des niveaux des couches et on espère ajouter de la compréhension plus de nuances plus de complexité qui existe dans la langue et dans la vie alors on ne voulait pas forcément donc utiliser le mot fidèle mais on voulait quand même avoir une production plus nuancée plus profonde de biologie LGBTQ qui existe en Wikipédia est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter un commentaire ? non merci Sophia Owen vous avez parlé un peu de l'histoire de Kate mais est-ce que vous pourriez donc mieux expliquer ou expliquer plus ce que disait Sophia ? oui j'étais très conscient lorsqu'on parlait du mot travesti et comment ça pourrait être un mot mettant mal à l'aise ou un mot qu'on connaissait pas dans les pays anglophones et on pourrait reconnaître ceci comme un mot lié à un vocabulaire qu'on considère incorrect maintenant et j'étais conscient de cela mais aussi au moment il y avait des conversations qui n'étaient pas toujours très généreuses autour du mot queer dans les débats publics en ce qui concerne l'existence des personnes très très vesties au Royaume-Uni et il y a des conversations très toxiques maintenant autour de cette identité il y a des gens qui disent que le mot queer a toujours été insulte et on l'entendait à l'école les enfants méchants disaient et les gens sont bien plus à l'aise avec le mot gay je me souviens des deux mots utilisés comme insulte donc je ne m'identifiais pas comme gay ni queer parce que ces mots étaient insultes et pour moi c'était utile, c'était confortable d'ajouter plus d'informations sur les façons dont les mots de vocabulaire adressent les gens queer en particulier mais notamment les gens avec des identités trans ou bien les gens dont le genre n'est pas conforme liés à leur expérience ces termes, ces mots de vocabulaire ont évolué même pendant ma vie et c'est bien sûr le cas depuis 340 ans ou 400 ans en anglais donc il semble que si nous ajoutons d'autres matériels pour parler du mot en espagnol il y a la même opportunité de faire cela pour amplifier la compréhension en anglais aussi comme le disait Sophia je pense que c'est aussi à noter que ce n'était pas forcément intentionnel lorsqu'on a commencé ce travail de collaboration on a fait des réflexions là-dessus, on commençait à parler de ceci au mois d'août et en fait on n'a pas permis autant de pousser nos activités on voulait prendre le temps pour inviter l'expertise extérieure quand c'était nécessaire ceci a été une façon vraiment formidable de travailler ne pas repousser ces sens d'urgence puisque ceci est le cadeau, n'est-ce pas, de la suprémicie blanche sur toutes nos activités intellectuelles alors j'ai eu des difficultés moi-même avec cela donc ça a été vraiment formidable de travailler ainsi ceci est un travail qui n'est pas vraiment donc poussé par cette question d'urgence alors, Alizivic je voulais quand même vous remercier parce que quand on a créé cette ressource à ce moment en particulier on savait pas seulement à cause du mot travesti mais à cause de ce qu'on voulait communiquer, partager avec cette ressource que le résultat pourrait mettre les gens mal à l'aise parce qu'on parlait de certaines choses qui nous font réfléchir ceci était quelque chose qui s'est passé dans le cadre du groupe en Argentine sur Wikimedia lorsqu'on pensait aux activistes de la communauté LGBTQ ici et alors en ce qui concerne la singularité, le désir de traduire, traduire sans effacement ceci ouvre la porte à la réflexion au dialogue possible interculturel notamment pour une communauté des communautés comme LGBTQ où politiquement, au moins ici, il dépendait depuis tant d'années du soutien international afin de poursuivre son activisme pour bien s'occuper des gens qui étaient activistes c'est une communauté historiquement qui a été construite internationalement et il y a donc le sentiment de vivre dans un pays du sud où une bonne partie de ces outils proviennent du nord par exemple, lorsqu'on a entendu le mot queer en Argentine on avait l'impression d'être colonisé c'était un mot qui n'avait pas le même trajet linguistique que le mot en anglais c'était un mot tout à fait étranger chez nous alors donc, d'une manière, ça a proposé des limites des limites diffuses parce qu'à ce moment-là, la communauté LGBTQ se développait développer son propre vocabulaire pour ses propres ses propres efforts donc c'était un mot intellectuel qui commençait à perdre ses origines maintenant c'est écrit en espagnol queer et c'est une manière dont les activistes chez nous qui voulaient utiliser queer comme concept l'ont fait d'une manière à permettre aux gens qui ne lisaient pas l'anglais de comprendre qu'il s'agissait d'un outil que ce n'était pas seulement un mot provenant de pays étrangers pour moi, pour nous, c'était un exercice qui prenait du temps du débat, de la construction afin de pouvoir l'utiliser et je pense que c'est un geste de courage de faire quelque chose de semblable avec le mot travesti en anglais et il faut aussi se rendre compte qu'il s'agit de mouvement, n'est-ce pas, en français c'est queer ça veut dire leather en anglais et ce sont des choses qui nous font penser que la communauté internationale en faisant une collaboration va aller dans les deux sens ce n'est pas toujours les territoires du sud qui doivent ajuster et modifier les outils provenant de territoires du nord afin de les utiliser c'est quelque chose que nous pouvons donc à adopter et célébrer ceci me fait penser aussi à la raison pour laquelle j'étais passionné d'être impliqué dans l'adaptation l'adaptation de ce guide c'était parce que dans le groupe d'utilisateurs LGBTQ ou de Wikimedia on est très conscient du fait que beaucoup des utilisateurs très engagés sont des gens qui me ressemblent qui vivent dans des pays comme celui-ci alors on est conscient du besoin de décoloniser le groupe d'utilisateurs si vous voulez l'anglais afin de décentraliser l'utilisation de l'anglais mais aussi la prédominance d'anglophones blancs du groupe du nord global si vous voulez alors pouvoir apporter ses perspectives à un public plus large qui n'ont pas forcément le savoir de l'importance de cette décolonisation de cet effort de décentralisation est pour moi très important et très utile merci beaucoup de toutes ces réflexions j'aimerais maintenant ouvrir la conversation à d'autres personnes qui participent à cette session si vous avez des questions ou bien si vous souhaitez partager vos propres réflexions je vous invite à activer votre microphone ou bien vous pouvez aussi saisir vos commentaires dans le chat les deux options sont les bienvenus vous pouvez poser votre question ou bien proposer votre réflexion en anglais en espagnol ou en français toutes les trois langues sont disponibles dans la session d'aujourd'hui j'avais presque fini de saisir ce petit message j'ai en fait un commentaire sur l'importance dans les mouvements d'activisme il ya des valeurs il ya des objectifs des principes qui sont vraiment formidable et fort mais parfois dans nos efforts pour réaliser nos objectifs on commence à les perdre on se dit voilà le compromis nécessaire afin d'atteindre les objectifs pour le bien être de tous en fait c'est quelque chose qu'on voit toujours dans des dystopies alors ce qui était très intéressant pour moi parce que mon travail c'est dans les sciences sociales je sais que je voulais essayer vraiment créer quelque chose travailler sur quelque chose de façon à aligner les valeurs le monde qu'on veut atteindre avec cet outil on a parlé un peu en parlant enfin sur l'importance de ne pas adopter un esprit très capitaliste et occidental c'est à dire donc des des calendriers très intense c'est un exemple chaque fois où on n'était pas sûr on essaie de trouver quelqu'un en fait notre collaboration ne cessez de croître s'agissait pas de savoir qui sera le premier auteur deuxième auteur de cet article dans le monde universitaire on ne peut pas avoir tellement d'auteur on veut quand même avoir la gloire pour soi-même mais là c'est un travail bien collaboratif en wikipédia il s'agit d'information ouverte écriture collaborative il s'agissait de garder nos valeurs tout au long du processus il est très intéressant en tant que méthodologie de regarder l'évolution du projet et pousser très activement contre les valeurs occidentales capitalisme anglo bon afin de créer quelque chose qui allait intégrer nos valeurs représentant nos valeurs dans notre méthodologie de travail c'était ça l'important alors donc ceci dit je pense qu'une question c'est où se trouve ce guide où est cette traduction elle va apparaître actuellement il y a donc le créateur de la conception qui s'en occupe en espagnol donc on a de la chance de travailler avec les mêmes concepteurs les mêmes artistes avec cette version anglaise et on espère pouvoir le fournir dans queering wikipédia et ce sera dans un mois à peu près vous pourriez peut-être rapidement adresser cette session qui viendra oui je peux nous avons queering wikipédia ceci aura lieu le 12 14 17 du mois de mai et ce sera un colloque multilingue avec des discours avec des discussions des ateliers également des différents acteurs du mouvement wikipédia et alors mes collègues vous peuvent peut-être intervenir là-dessus ce colloque sera en anglais en espagnol parce que nous sommes très conscients du fait que la langue espagnole et les membres du groupe hispanophone ont été très actifs depuis un an ou plus et comme j'avais mentionné nous voulons décentraliser l'anglais comme langue primaire de travail du groupe d'utilisateurs alors la collègue est ce que vous voulez ajouter quelque chose d'aide je pourrais peut-être réduire un peu les attentes on sera pour la plupart bilingues anglais espagnol nous allons faire des efforts pour soutenir d'autres langues en partie au moins pour la traduction et l'interprétation mais ce ne sera pas le colloque entier multilingues en fait ce sera plutôt bilingues anglais espagnol pour la plupart merci donc nous avons hâte de vous de vous rejoindre pour courir wikipédia donc donc vraiment nous voulons exprimer de beaucoup de gratitude pour le fait que vous essayez d'avoir des espaces multilingues car ce n'est pas un travail facile et donc il y a beaucoup d'espace pour le développement donc donc oui c'est comme dire que oui j'espère que oui c'est juste comme vous dire que je vous vois je comprends et pour conclure cette séance et je veux juste partager des informations sur les programmations très excitantes que nous aurons Nina Nina animera une séance sur GIF et Nina si tu veux activer ton microphone pour nous en dire un peu plus oui salut tout le monde donc je pense que dans 25 minutes nous allons nous allons jouer dans les commons pour oui pour nous allons jouer avec dans les commons pour nous trouver des photos que nous convertirons en GIFs ça sera comme guide donc c'est quelque chose que nous espérons et sera amusant et nous espérons vous voir tous donc merci Nina donc ça sera une très belle séance entre Nina et Madhavi qui ont déjà préparé de très bonnes ressources pour que vous ouais pour commencer immédiatement et pour que vous puissiez faire des GIFs et bien sûr nous avons notre et notre nous avons notre éditing virtuel qui est toujours actif et donc nous vous invitons dans toutes ces activités et nous espérons vous voir dans ces espaces et nous aurons notre clôture un peu plus tard aujourd'hui donc merci Vick Owen, Sophia et de m'avoir rejoint. dans cette conversation et donc c'était vraiment un plaisir et nous remercions nos interprètes aujourd'hui pour cette séance et nous vous verrons dans un autre espace dans un autre espace très bientôt merci au revoir. merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt